Mais on va où ? Continue tout droit. Quoi, t'es déjà fatiguée ? Ouais. Tu devrais pas boire autant. Bad Grandpa mélange fiction et caméra cachée. Côté fiction, c'est l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils. Et pour les caméras cachées, eh bien, vous allez voir. Grandpa, il marche pas, ce truc ! C'est mort. J'incarne ce personnage depuis longtemps dans Jackass. On lui a donné un petit-fils parce que Bad Grandpa allait tenir le rôle principal du film et il fallait une histoire qui tienne la route. On a pris exemple sur le film de Peter Bogdanovich, La Barbe à Papa. Ça nous permettait, comme dans ce film, de commencer par un enterrement et de traverser ensemble les Etats-Unis. Je t'en ramène chez ton père. Allez, il faudrait bien se marrer. On a pensé que c'était la meilleure façon de faire. On a pu bluffer les gens, toutes les caméras cachées sont réelles. Tire slip ! Ils vont envoyer ce gosse à la date ! J'ai désolé ! Vous avez mon oeil, vous êtes rapignants, ouais ! Vous êtes sexy quand vous êtes en colère. Vous savez, Billy a 8 ans. Alors, à chaque fois qu'il se passait quelque chose dosé sur le plateau, il n'était pas là. Mais s'il était là, on fonctionnait par code, de façon à ce qu'il ne comprenne pas. C'est quoi ton nom de strip-teaseuse ? J'ai l'air d'une strip-teaseuse. On n'a qu'à dire qu'à Nel. Il avait 7 ans quand je l'ai rencontré. C'était un vrai démon. Il m'a donné un coup de poing sous la ceinture. Il n'arrêtait pas de m'insulter. Je l'ai tout de suite adoré. Je l'ai tout de suite adoré. Sous-titrage Société Radio-Canada